GORA C'est un mob de la nouvelle faction, donc la vague cachée de type attaque et de marque verte. Lorsqu'il utilise l'attaque de base, il fait des dégâts en cible unique et il vole une partie de leur barre de tour. C'est-à-dire que volé, il récupère de la barre de tour et il joue plus rapidement à chaque fois qu'il utilise l'attaque de base, vraiment intéressant. Second skill ici, il fait 4 coups basés sur son attaque à une cible unique et quand il tue avec ce skill, il récupère le cooldown de ce skill et il gagne un tour bonus. Donc si jamais vous avez suffisamment de dégâts avec lui, vous lancez ce skill, vous tuez quelqu'un, vous le relancez, vous retuez quelqu'un, etc. Vous cyclez ça en donjon de faction par exemple, s'il fait suffisamment de dégâts, il y a moyen de soloter du contenu facilement, je trouve ça vraiment intéressant. Après tout dépendra encore une fois des coefficients de dégâts qu'il y a sur son skill ici. Le passif, il a davantage de piercing rate, de transpercement, donc il va ignorer une partie de la défense des ennemis. S'il fait des coups critiques, il va avoir davantage de transpercement et donc il ignorera davantage une plus grande partie de la défense de l'ennemi, vraiment intéressant. Ultime, il fait 3 coups sur tous les ennemis basés sur son attaque. Donc avoir les coefficients ici, en général les attaques de zone, surtout pour des mobs épiques, c'est vraiment pas folichon. Exclusive 1, il va se mettre résolu de 2, donc ça augmente de 40% les dégâts de ses skills pendant 2 tours, juste avant d'utiliser le second skill ici. Qui est censé faire quelques dégâts déjà, et à chaque fois qu'il va le cast, il va s'augmenter les dégâts de skill de 40%. Donc il aura plus de chances de tuer une cible ici avec l'exclusive 1 et c'est vraiment intéressant. Le deuxième a l'air vraiment bien également, il est unique pour ça, à chaque fois qu'il y a un ennemi qui va prendre un tour, il va se booster sa barre de tour. Il n'y a pas marqué le coefficient ici, combien de barres de tours il va récupérer, mais enfin si c'est du 20%, c'est déjà bien. 20%, il y a 5 ennemis qui jouent, une fois qu'ils ont joué, il a le tour bonus direct. Donc s'il joue à la suite et qu'il a 0 barre de tours parce qu'il vient de jouer, hop c'est parti, tour bonus. Vraiment intéressant. Et davantage, il en récupère davantage de barres de tours s'il a moins de 40%. De barres de tours quand un ennemi joue. Vraiment bien, vraiment bien. L'exclusive 3, il va avoir des crit damage bonus sur son ultime ici en zone. Donc ça peut être intéressant. Comme je le disais, je ne suis pas sûr que cette attaque de zone fasse beaucoup de dégâts étant donné que c'est un mob épique. Mais ça peut toujours aider. En tout cas, je le vois bien, souloter un petit peu de contenu avec des sets sans su sur lui dans la faction peut-être. Pourquoi pas, si vous n'avez pas les légendaires, ça peut être un des meilleurs mobs à prendre ici en épique pour le monter rapidement, récupérer quelques étoiles. Et pourquoi pas essayer de récupérer une copie de Agatha avec quelques étoiles dans la faction. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si jamais vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut ! Infinite Magic Raid. Play to Slay.